Ce que tu viens à faire, c'est une réaction par laissons seulement, laissons, laissons. En réalité, vous voyez que... Vous voyez que pour cette esprit dont je suis venu de parler, la manifestation sera la colère. La colère. La colère. Quand la colère t'anime, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. La colère. Garde-toi en esprit que ceux qui sont dans le palais, ils parlent aux Camerounais qui sont dans ces groupes-ci. Bon, ça ne parle pas à tous les Camerounais, aux Camerounais, c'est spécifique pour les Camerounais. Donc, les gens ont hérité des trômes avec les idoles. Alors, frère Christian, en somme, on voit clairement ceci, que la nature des enfants de Dieu ne se situe pas dans la chair. ça c'est un, des deux que la dimension de la sorcellerie ne peut qu'agir dans la chair et l'âme des croyants en Christ ont été rachetées et leur vie a été régénérée et cachée avec Christ en Dieu et ce n'est qu'accessible par Christ Jésus et la parole nous dit clairement que dans ce sens là, personne ne peut plus jamais nous toucher mais pour la chair la porte des sorties de cette vie ici Dieu peut leur accorder accès de le faire c'est pour cela qu'il y a des tentatives des vérités d'attaque dans nos camps comme j'ai cité dans le cas présent les couches de nuit, les poursuites d'ici, d'ici et d'autre mais je n'ai pas et donc vous voyez clairement qu'en réalité si quelqu'un dit par exemple qu'il va nous tuer c'est qu'il en a des blagues et seulement tu ne peux pas tuer un chrétien regardez ce que Jésus, notre Seigneur prenons un exemple clair sur le nom du Seigneur car il est devant Pilate et que Pilate dit ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir on remarque très bien que l'autorité et le pouvoir c'est deux choses différentes quelqu'un a une autre autorité mais le pouvoir est au-dessus de l'autorité il faut qu'il soit investi d'un pouvoir pour exercer l'autorité mais il dit au Seigneur Jésus-Christ il dit au Seigneur Jésus-Christ ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir il est en position d'autorité en tant que roi en tant que concours-consul mais il y a une autorité qui lui donne d'exercer quelque chose lui donne le droit de remettre comment on appelle la peine de mort vous savez dans le cadre présidentiel par exemple il y a ce qu'on a dit par exemple c'est que la grâce présidentielle un président peut décider de libérer quelqu'un de la prison car il dit ça c'est un pouvoir qui lui est donné par rapport à la fonction d'autorité qu'il occupe maintenant celui-ci dit au Seigneur écoutez-moi très attentivement il dit au Seigneur Jésus-Christ ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de pouvoir te livrer qu'est-ce que le Seigneur lui dit frère ? tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était plus donné d'en haut c'est terrible cela m'aurait j'entraîne donc vous voyez que si Dieu est d'ici que vous vous noyez même si vous attrapiez sur le Seigneur vous allez vous noyer ensemble Amen dans un enseignement Dieu derrière les épreuves un et deux j'ai parlé de ces choses-ci donc Dieu a en réalité si vous comprenez bien les Saint-Écriture Dieu a tout ordonné tout ce qu'on fait là on fait seulement les embrouille en tout cas chacun joue un rôle dans un film dans le film de Dieu en réalité parce que si tu connais d'avance il connaît que tu vas entrer alors que toi tu as dit d'embrouillir c'est pour savoir un temps vous entendez que mon frère junior il suit parmi les pauvres il suit parmi les apéros il suit les élus vous faites pour vous seulement forcément moi je sais d'où je suis ici je sais qui je suis je sais où je vais si vous voulez savoir comment on fait pour savoir posez la question donc il y a des gens ici quand même vous appelez Frère Béli court rapidement pour ouvrir son micro écoutez parlons de ces gens-ci qui ont hérité ça c'est le trône j'ai tenté de parler comme ça et puis ça me revient là ces choses que j'ai vues sur le Gabon est-ce qu'il y a des Gabonais ici ? Gabonais ? oui parmi nos est-ce qu'il y a des Gabonais ? je crois que nous avons nous avons à prier pour la Côte d'Ivoire et le Gabon là pour la Côte d'Ivoire je crois que j'en ai parlé pour les femmes qui sont ici elles savent de quoi il est question je crois que ce n'est pas encore publié je crois que durant la prédication quand on travaille avec les femmes dans un enseignement je crois je ne sais pas quel enseignement j'ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire et puis dans un autre enseignement je ne sais pas où j'en ai parlé je crois que c'est avec vous j'ai parlé des crocodiles les vieux crocodiles dans la Côte des enfants je ne sais pas si c'est ici que j'en ai parlé donc j'ai parlé comme ça par rapport à la Côte d'Ivoire donc donc prions pour que les vieux crocodiles ne viennent pas dans la cour des enfants il faut qu'ils rentrent les alligators qu'ils rentrent dans la nappe donc d'après ce qui est prévu sur la Côte d'Ivoire vous voyez maintenant pour la Côte d'Ivoire il peut parler pour le gouvernement il peut parler mais ici là je n'en parle plus mais je veux que vous remarquez la similitude chaque fois de ce qui arrive en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun c'est deux pays qui sont liés dans l'esprit maintenant écoutez bien donc pour la Côte d'Ivoire j'ai dit à la parlance des femmes que l'onction du président se trouve sur un jeune mais il se trouve à l'extérieur du pays vous savez c'est ce qu'il dit n'est-ce pas donc donc il y a des j'en avais parlé par rapport à d'autres pouvoir à tout prix pouvoir à tout prix pour un autre jeune qui dit pouvoir à tout prix qui se trouve aussi à l'extérieur mais qui l'onction n'est pas sur lui il n'est pas appelé à cela maintenant regardez bien le jeune se trouve à l'extérieur mais il a l'onction de la prospérité du pays sur lui de ce côté se trouve donc maintenant des alligators des vieux crocotiles qui vont entrer dans la cour pour troubler les autres troubles et quand ça fait comme ça regardez-vous à l'espèce ici quand les alligators les gros crocotiles bagagent comme ça ils vont sortir avec des blessures et quand ils sortent avec des blessures à cet âge ici il y a plein de guérisons mais le vrai problème c'est que quand ils bagagent comme ça dans ces nappes d'eau les petits poissons qui n'ont rien à voir avec les effets tombent sur le coude de leur poids vous voyez le vrai problème vous vous souvenez d'une des prophéties de H.B c'est une personnalité ici et le Saint-Esprit dit quand bien il va mettre son nid en haut jusque dans l'est il va le faire descendre il est montant il est montant il est montant où est-ce qu'il va atteindre le sommet Dieu va le faire descendre donc tous les esprits qui le suivent vont amener le sang sur le pays mais il descendra ainsi dit le Seigneur il descendra voilà donc voilà la Côte d'Ivoire vous voyez ce sont des choses comme nous parlons de sorcellerie maintenant je vais parler de cet héritage de ce tronc-ci remarquez donc ce qui arrive dans la Côte d'Ivoire alors le président de la République de la Côte d'Ivoire qu'elle veuille ou pas se trouve à l'extérieur du pays pour le Cameroun vous remarquez que en tout cas alors j'étais en train de parler de cette personnalité c'est de cette personne ici qui ont de ce tronc-ci avec le truc de tigre de la peau de bête quand il parle de la peau de bête ça veut dire qu'on a appuyé cette tronc-ci avec la peau de bête je parle dans la France dans la sainteté je parle de cela et puis cette tronc-ci pendant qu'il nous parlait ça me rappelait cette vision-ci du Gabon et puis j'étais en train de regarder le Gabon je parle ici pour que nous prions et pour la Côte d'Ivoire et pour le Gabon parce que le changement est là donc le Seigneur d'Espagne annonce le changement dans le Gabon et la destruction de cet empire construit par l'ancien président donc ce gouvernement ou bien cette dynastie s'il doit quitter à ce qu'il est temps de regarder maintenant je donne la chose telle que j'ai vue sans en donner l'interprétation l'interprétation c'est écrit ici je tente de regarder dans un étage nous y étions dans un étage bien coordonné vous savez dans chez vous vous avez les étages où les voitures vont en circulaire ils peuvent monter en circulaire jusqu'à un certain niveau peut-être vous pouvez avoir un parking au 4ème niveau je crois que c'est chez vous qui a assez j'ai des choses et puis subitement c'est ça n'est-ce pas et puis subitement je vois une voiture qui apparaît là-bas une vieille mercedes c'est bien vieille mercedes au sens propre du terme une vieille une des vieilles mercedes c'est-à-dire que les mercedes d'antan qui date d'une certaine époque de l'interne venait vers moi là-bas dans cette direction et se tient au devant de moi cette mercedes là et ce qui m'a frappé c'est que c'est l'actuel président du Gabon qui était au voulant exactement avec sa physionomie de mâle avec sa main qui est tordue et ainsi de suite et je te supplie comment il peut conduire cette vieille mercedes avec son état c'est pas normal qu'il puisse conduire ici souvenez-vous j'ai parlé dans un étage bien élevé et il se trouve là-bas au-devant avec cette mercedes vieille c'est pour ça qu'il faut l'interprétation l'interprétation est écrite d'ici et puis là il veut faire une manipulation au-devant de moi il veut faire une manipulation au-devant de moi le garde-fou de là-bas était juste à la limite de l'étage et pendant qu'il faisait le garde-fou il est rentré en arrière la roue a débordé les limites maintenant pour engager la première pour quitter ce lieu il n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas pu faire le jeu de frein le jeu de la moitié d'embrayage et moitié à la frein en fait ça n'a pas pris et la voiture allait dégringolant vous pouvez comprendre ce qu'il a dit donc la voiture allait dégringolant et puis j'étais surpris par cette chute-là la voiture est rentrée en arrière et il a chuté là-bas et curieusement pendant qu'il allait décheter il y a eu rivière dans laquelle il part atterri pendant qu'il atterri et puis je suis en haut j'observe la scène ceux qui étaient en bas semblent ne pas voir quelque chose il y a eu une chute quelque part mais dans mon esprit j'ai le réflexe de sauver rapidement pour qu'il soit avant qu'il n'y ait ce nomme parce que la chute a été amortie par les eaux donc normalement il ne doit pas mourir et puis je vois à ma droite des enfants du Gabon qui étaient les uns sur la moto les autres c'était des vendeurs à la sauvette qui se débrouillaient par leur style de vie et de l'autre côté à gauche de ces spectacles se trouvent et des policiers et des hommes qui sont nantis d'un côté je parle du Gabon et puis pendant que j'écris que sauver cet homme qui est dans la voiture quand les gens sont rendus compte quand je leur ai annoncé que c'était le président qui était en danger et qui était en milieu des mers en plein essai noyé parce que la voiture a refait suffisamment il fallait le retirer des sept incidents pour qu'ils ne se noient pas là-dedans écoutez bien écoutez bien ces personnes-ci qui étaient à ma droite et qui avaient des mauvaises filles qui vivaient mal par la suite de la gouvernance ainsi de suite ils sont rendus compte que c'est la personne qui leur a créé les troubles qui étaient en situation comme ça au lieu de les délivrer vous voyez je suis là pour les délivrer je ne sais pas comment j'ai fait pour rapidement sauter et arriver là-bas et moi je ne tenais comme ça et je me retournais à droite pour voir ceux qui sont riches et principalement les militaires et les policiers qui étaient là j'ai créé que voici votre président en danger il a chuté il a chuté quand même il criait comme ça ceux-ci ne voulaient pas entendre et puis de ce côté si c'est tout à ma droite ceux qui voulaient en découdre avec lui pour en finir ok donc finalement il est arrivé avec nous donc ceux-ci voulaient en découdre avec lui je vais arrêter la vision à ce niveau-là donc j'ai parlé des totems parce qu'il y a le totem pharaonique en pleine présidence du Gabon on ne peut pas faire alliance avec pharaon et puis s'en sortir parce que la protection des pharaons n'est que vanité donc le passage sous la main pour aller en tout cas je ne donne pas l'interprétation voilà ce qu'il en est par rapport aux chutes de l'Empire Bongo j'ai suivi donc si vous avez une autre phrase vous m'écoutez maintenant que vous êtes des Gabonais veillez prier pour votre président en tout cas le changement arrive au Gabon pour ceux des Gabonais et gardez-vous à l'esprit que la dynastie va changer la dynastie va changer totalement c'est ainsi dit le Seigneur le pouvoir est une nouvelle génération une nouvelle génération une nouvelle génération défendez-vous du Cameroun en fait que Dieu te bénisse pour le Cameroun le soleil va s'élever sur le Cameroun ne t'inquiète pas d'accord ok Le soleil, l'humeur de Dieu répand sur moi, le rayon de ton éclat pour éclairer le pénèbre de ma vie. Enlève pas la gloire de Dieu, sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu à moi, le soleil. Seule le vent, viens faire germer ce grand amour, du profond de tout mon âme, abîmer la vie de Dieu à moi, le soleil. Vous nous écoutez maintenant, du côté des Gabon, vous avez une seule chose à faire d'après ce que le Seigneur veut pour vous. Vous devez prier pour votre président, malgré qu'il ait annoncé sa chute et son retrait. Dans ce moment-ci, ne priez pas contre lui, priez pour lui afin que le Saint-Esprit avance dans cette direction-ci. Cadez-vous à l'esprit qu'une nouvelle génération va venir là-bas. Quelles qu'en soient les tendances qu'ils vont vouloir faire pour établir et rétablir autre dynastie là-bas, ça ne marchera pas. Quand le Saint-Esprit se mettra à l'oeuvre, mais qu'est-ce que l'Église de ce côté-là fera? Prenez votre position dans l'esprit en priant que Dieu change l'état et les circonstances de cette règle-là. Dieu veut positionner, pour le cas précis du Gabon, un homme qui suit des dieux dans cette position-là. Êtes-vous prêts à le recevoir? Que fera-t-il donc après cela? Donc, les gens des chrétiens qui sont là-bas, priez pour que votre moment de restauration arrive au travers de ces présidents qui arrivent devant de vous. Je crois qu'il y a un jeune prophète là-bas qui parle. En tout cas, en tout cas, dis-vous bénisse. « Je suis l'essentiel de mon pays Faire vivre nos espoirs Elle serait l'adoration Au cœur de la nation Pour que le monde entier Reconnaisse Et tu es Dieu Toi le vrai restaurateur De nos états Au Seigneur Jésus Venez nous rejoindre maintenant Vous écoutez la France dans la sainteté Nous parlions des choses de l'esprit La nourriture Le Saint-Esprit Nous parlons des sorciers ici Les gens ont décidé On étudie la sorcellerie ce soir Avec le Saint-Esprit C'est le frère Christian Qui a organisé tout cette bagaille Pour la sorcellerie Alors, frère Qu'est-ce que tu demandes Si tu permets J'ai appris ça 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 Tu parles des sorciers Tu parles des sorciers Des Gabon De Côte d'Ivoire Et du Cameroun Tu voulais savoir Que c'est juste le Cameroun Non ? Ils ont participé De la fin dans la sainteté Ok, vas-y Ils ont appris ça C'est un des sainteté J'appris le verset Le verset 9 Et il dit Parce qu'un homme D'après l'histoire Les sainteté Il était un modèle De chrétien Ils ont abandonné Pardon ? Ils ont abandonné Les idées Pour servir le Dieu vivant Et vrai Et pour attendre Les cieux Celui-là Qui va venir Pas vrai Amen C'est ça justement C'est pourquoi je dis S'il y a des idoles ici Il faut que ce soit voté Pour qu'on puisse servir De l'épargement Ce qui est là Là c'était physique L'autre c'est subtil C'est ce que j'ai dit J'ai dit exprès En laissant exprès Qu'il sait Pour que vous détectez De quoi il est question Nous reviendrons ici De toute façon pour cela Tu voulais savoir Qu'est-ce que c'est le Cameroun Au juste Mais il y a le futur du Cameroun N'est-ce pas Oui Les autres sont écrits Là c'est déposé Là je n'en parle plus Je n'en parlerai plus Tu veux connaître Le nom du futur président Tu veux connaître Le nom du futur président Là tu donnes La promesse Déjeuner sept jours Sans manger Sans boire Et puis dandis Il te dit Tu es prêt Eh mon frère Sept jours sans manger Sans boire Et puis dandis Donne le nom Tu es prêt Sept jours Sept jours Qu'est-ce que va mon frère Sept jours Comme tu entends Un, deux, trois, quatre, cinq, six Sept, sans manger Sans boire Et puis tu dis ce qu'il est Parce que Si tu es dit Tu auras le problème Ah non Si c'est une vraie Problème Bien tu gardes Non mais Vu te dire Broutier la connaissance Non Broutier la connaissance Il dit Non Si tu es dit Tu auras le problème C'est pour ça que C'est sept jours Des jeunes Qui peuvent bloquer Ces problèmes Qui peuvent venir Non Connaître son nom Ce n'est pas ça Qui m'intéresse C'est notre savoir L'avenir De toute façon On ne sait jamais L'avenir Il y a un nouveau Qui arrive Et il est déjà là Ah Il y a un autre jeune C'est bon Il faut que tu connaisses Encore son nom Il faut jeûner Non Son nom Quel sera La vie Que connaisse mon frère Ah 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 De toute façon C'est un smooth à Paris, une des mois, ici à Douala au Cameroun, c'était la France de la Sainteté. J'ai une question là. C'était la France de la Sainteté. Je ne m'y ai pas. Il y a des animateurs ici là. On parle à l'expérience spirituelle de mon frère. J'ai une question là. Oui, frère Olivier parle. Tu sais, pendant que le frère Christian est de parler, je t'ai envie de voir une femme maintenant, cette fois-ci, avec un petit sac, comme un sac d'héritage donné. Et la personne porte le nom de sa grande maman. Oui, frère Olivier, pose-nous la question. Alors, je te voudrais un peu... Je suis dans Genève 9, verset 21. Oui. La Bible dit, « Et il but du verre et s'énivra et se découvrit au milieu de sa tente. » Oui. Parlant de Noé. « Ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux fers. » Oui. « Et comme leur visage était tourné, ils ne virent pas la nudité de sa tente. » Oui. « Et Noé, réveillé de son vin, appris que son fils Kadé lui avait fait. » « Et il dit, « Maudu soit Kana, il sera serviteur de ses frères. » « Et puis je viens dans Levéthique. » « Et puis, après tu es 18. » « Je pense que c'est Levéthique. » « Tu nous découvriras pour la nudité ainsi de suite. » « Et ainsi de suite. » « Quelle est la question ? » « Voilà. » « Ma question est-ce que Sam a pruni sa maman, a nourri avec sa maman ? » Est-ce qu'il est question de Cham ? Est-ce qu'on a maudit Cham ? Non, non, non. Oui, c'est Kana qui a été maudit parce que Kana est ici de l'autre de Cham. Suis-moi attentivement. Qui a vu la nudité de son père ? C'est Cham. Qui a été maudit ? C'est Kana. Pourquoi ? Parce que son père a vu la nudité de son grand-père. Donc, si il va la nudité, on maudit mon fils. Il est ses entrailles, effectivement, parce que la malédiction va de père en fils. Attends, doucement. Doucement, doucement, mon frère. Dans ce livre de Genèse chapitre 10, va au chapitre 10, tu nous lis les descendants des Cham. On a donné la descendance de Japheth, la descendance de Sem et puis de Cham. Allons sur la descendance de Cham. Et puis, tu me dis, quand je finis le lit, tu vas me redire ce que tu as dit là. OK. Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent ses enfants après le déluge. Oui. Les fils de Japheth. Non, laisse la fête, laisse la fête. Va directement sur Cham. Je viens dans Cham. Je viens. Et les fils de Cham, son couche, Mishraim, Fout et Kanaan. Allons-y encore. Et les fils de couche... Attends, non, laisse... Attends, mon frère, allons-y doucement. Les fils de Cham fut... Un. Un. Couche. Deux. Mishraim. Mishraim, c'est l'Egypte, tu as d'accord. Un.